Bienvenue sur InfoMonde, univers de l'actualité. N'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour plus d'infos. Président Bazoum doit prendre des dispositions pour voir comment il peut empêcher ce qui se passe devant lui. Il y a un putsch qui se prépare contre lui, un meeting se tient en secret et il doit voir comment mettre de l'ordre dans son pays, écouter le cri de son peuple. L'armée attend désormais toute opportunité pour prendre le pouvoir. Écouter et passer l'information avant que les choses ne deviennent incontrôlables. Le président Bazoum du Niger doit être très prudent. Il y a un coup d'État qui se prépare contre lui. Ce qui se passe dans la région du Sahel est un vent de changement qui souffle. Le peuple nigérien souhaite également un changement de leadership et les événements dans les pays voisins du Mali et du Burkina Faso les incitent à savourer le goût du changement. Les sentiments anti-français et la souffrance qu'ils subissent les laissent sans choix. Bazoum doit faire très attention, d'ici quelques jours les choses pourraient mal tourner au Niger. Le président du Niger, Mohamed Bazoum, s'inquiète pour sa vie et son poste. Face à la situation du Burkina Faso marquée par des mutineries dans des casernes stratégiques de Ouagadougou, Mohamed Bazoum a quitté le palais présidentiel pour aller dormir dans sa résidence. Tôt le dimanche 23 janvier 2022, des coups de feu ont été entendus à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. La situation est restée égale à elle-même jusqu'au soir, malgré les assurances du ministre en charge de la Défense, Barthélémy Saint-Pauré, qui a déclaré que la situation était sous contrôle. Dans la nuit, des tirs nourris ont été entendus autour de la résidence du président Roque Caboret. La situation étant très tendue et confuse au Burkina Faso, le président du Niger Mohamed Bazoum est resté sur le qui-vive. D'après une source sécuritaire de la présidence du Niger, Mohamed Bazoum a refusé de dormir à la présidence. Il a en effet quitté le palais présidentiel pour aller dormir dans sa résidence. La situation actuelle au Burkina Faso met tous les chefs d'État de la CDAO en alerte, affirme un haut responsable de l'État nigérien dans la nuit du dimanche. Aux dernières nouvelles, la situation au Burkina Faso s'est soldée par l'arrestation du président Roque Caboret. Les mutins l'auraient d'or et déjà appelés à démissionner. Ils ont pris d'assaut la télévision nationale et s'apprêtent à faire une déclaration. Dans une déclaration dimanche, les mutins avaient brandi une liste de six revendications sur laquelle figurent entre autres le départ des chefs de l'armée et des « moyens plus adaptés » à la lutte contre les djihadistes. Après plusieurs mutineries dans les casernes au Burkina Faso tôt dimanche et des tirs nourris aux alentours du domicile du président de la République dans la soirée, des sources sécuritaires ont indiqué que le président de la République a été pris par les soldats mutins qui s'avèrent finalement être des putschistes. Alors que le président du Burkina Faso a été arrêté par des militaires dans ce qui est un coup d'État en cours dans le pays des hommes intègres, c'est le colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba qui serait le cerveau du putsch. Tôt lundi, Le président du Niger, Mohamed Bazoum, s'inquiète pour sa vie et son poste. Face à la situation du Burkina Faso marquée par des mutineries dans des casernes stratégiques de Ouagadougou, Mohamed Bazoum a quitté le palais présidentiel pour. Alors que c'est la confusion totale au Burkina Faso et que l'on ne sait pas exactement ce qui se passe, l'on apprend à travers des sources citées par RFI que le président Roque Caboret a été arrêté par les militaires dans ce qui transparaît. Malgré le couvre-feu décrété ce dimanche soir suite à la mutinerie déclenchée dans plusieurs camps militaires du pays, la situation au Burkina Faso reste toujours des plus tendus alors que des tirs nourris ont été encore entendus tarceux. La télévision nationale du Burkina Faso a annoncé ce dimanche l'instauration d'un couvre-feu de 20h à 0,5h du matin sur l'ensemble du territoire national du pays. Le gouvernement burkinabé prend des mesures pour le retour à. Les militaires qui se sont révoltés au Burkina Faso ce dimanche 23 janvier 2022 ont annoncé une série de revendications qui s'articulent entre autres autour du départ des chefs de l'armée et des « moyens plus adaptés » à la lutte contrôlée. Pour l'heure, les réelles motivations à la base des mutineries en cours dans les casernes au Burkina Faso restent inconnues. Mais le ministère en charge de la Défense dit suivre l'évolution de la situation. Des tirs nourrissons Depuis 4 heures de ce dimanche 23 janvier 2022, des coups de feu se font entendre à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. D'après nos sources, ils proviennent de plusieurs camps militaires du pays et à Kaya. Tirs nourris dans plusieurs Gaz lacrymogène, barricades musclées, la police burkinabée a fait front commun ce samedi face aux manifestants à Ouagadougou, la capitale du pays. Les protestataires dispersés dénonçaient la « mauvaise gestion » du président Roch Caboret. La police burkinabée a interpellé pour Fake News, l'auteur de la vidéo publiée le 11 janvier et qui faisait croire à des actes de vandalisme exercés sur l'ambassade du Burkina Faso au Mali. La BCL cessez dans sa mission de lutte contrôlée.